Bonjour les amis, je suis à Digouin et je m'apprête à quitter la ville en direction de Parelmonial. Aujourd'hui c'est une petite étape, il y a 13-14 km. Depuis le temps que j'ai envie de découvrir Parelmonial, c'est cet après-midi. Donc on verra bien comment c'est à Parelmonial parce qu'a priori il y a des célébrations ces jours-ci. Donc j'espère qu'il y aura quand même une place pour moi dans ces hébergements pèlerins, on verra bien. Voilà, et là, d'abord un grand merci au Père Xavier qui m'a accueilli la nuit dernière ici à Digouin, au hasard d'une rencontre dans les rues. Voilà, donc merci, merci beaucoup. Et puis, donc là, voilà, je reprends ma route de Digouin jusqu'à Parelmonial et je viens de retrouver mon amie la Loire. Alors ça me met en joie, voilà, avec sa faune. Je vois un héron là-bas. Ça me rappelle plein de souvenirs et que c'est doux et agréable. Je pense qu'aujourd'hui la météo devrait être belle. Bon, je ne sais pas encore si ce sera comme ça ce soir, puisqu'a priori il y a quand même des orages qui sont annoncés, mais à un moment donné c'est normal. Voilà, donc j'espère que j'aurai un toit en dur. Donc aujourd'hui, eh bien c'est 14 km de voie verte le long du canal du centre. Bon, là il est 9h et il fait déjà très chaud. Je crois que je vais déjà sentir les lunettes et le chapeau. J'ai la flemme de m'arrêter mon pote. Bon, j'étais en train de faire une petite pause, eh bien, sur l'avant. Et j'ai fait quelques minutes de cours d'italien. Voilà, depuis hier, j'ai téléchargé une appli d'italien. Et j'ai fait mes petits exercices d'italien, histoire de connaître quelques mots. Tout au moins, je suis un peu fatiguée. En fait, j'étais en train de piquer du nez. Bon. Je crois que je vais faire mes 10 km. Je vais arriver à Paris-le-Monial. Je vais essayer de me poser. Enfin, visiter bien sûr. Mais aussi de me poser et de me reposer. Et me voici à Paris-le-Monial. Allons visiter la ville maintenant. Bonheur-le-Monial d'Awa! C'est parti. 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 Bon allez. Il est bientôt 13h30. Je reprends ma route. Direction Charolles. Le temps est un peu couvert, gris. Ça sent d'orage, c'est sûr. Ça va péter un moment. j'espère que ce sera pas cet après bah en fait je crois que ça fait presque bizarre de reprendre la marche parce que hier j'ai marché que le matin je fais la visite de la ville l'après midi en soirée j'ai rencontré david on est allé après ensemble voilà papoter et plein plein de choses et ce matin on est retourné aussi un petit peu ensemble à repapoter etc rencontrer aussi d'autres personnes voilà et c'était chez les soeurs dominicaines et j'entendais plein de gens évoquer leur histoire parler de leur foi tout ça tout ça en fait ouais ces quelques heures ont été très 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 riche en échange et c'était un peu comme si le temps s'était expansé voilà comme si en quelques heures j'avais pu vivre trois jours quoi donc du coup ouais ça fait presque bizarre d'entendre la marche ça fait du bien aussi je suis convaincue que la marche elle va pouvoir aussi m'aider à intégrer ces échanges ces paroles voilà le chemin est long le chemin riche le chemin est grand et beau bon il fait chaud hein bon je viens de m'arrêter à une maison pour faire de plein d'eau j'ai été accueillie par Sylvie voilà j'ai pris le temps j'ai pris le temps d'échanger un peu on a offert à boire je me suis assise on a tapoté je sais pas pour au moins une vingtaine de minutes je pense peut-être même un peu plus s'il se trouve j'en sais rien j'ai pas trop regardé voilà et en effet si j'avais pas eu rendez vous avec Sabienne je pense que j'aurais pu rester chez Sylvie ce soir et du coup bah j'ai repris ma route et en même temps comme ça ça me fait faire aussi quand même encore quelques kilomètres dans ma journée parce que j'ai pas beaucoup marché jusque là la journée est belle salut et c'était c'était vraiment très agréable d'échanger avec Sylvie merci Sylvie bon on a un petit peu de relief aujourd'hui j'ai découvert une plume sur mon chemin elle est belle bon la voilà mon après-midi de marche a été plutôt tranquille ponctuée par cette rencontre donc cette jolie rencontre avec Sylvie et une matinée très riche encore à part le monial aussi voilà là j'approche de Charol j'y serai d'ici une vingtaine de minutes je pense maintenant et donc je vais retrouver Fabienne et Philippe je crois je suis pas sûre bon je crois que c'est le moment de vous souhaiter une belle soirée je vais vous dire à tout bientôt prenez bien soin de vous parce qu'en prenant soin de vous vous prenez soin du monde merci pour ça ciao Nika il est qu'en point